Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur AfroGateTV, bienvenue pour ce match de TI11. C'est bon, ça commence, le Last Chance Qualifier de TI11 vient de démarrer et je suis en compagnie de Choli pour l'entièreté de ce BO2. J'espère que vous serez prêts, j'espère que vous êtes chauds parce que ça commence, c'est enfin le moment où les deux équipes vont commencer à se mettre sur la gueule, tout simplement, sur Dota. Et je te disais, Choli, en introduction, que Liquid, tu vois, je les vois bien jouer des trucs comme l'Android, etc. Xtreme, ils ont fait non. On ne peut pas être un peu bizarre le ban de véno. Il a dû se passer des trucs en scrim ? Peut-être, peut-être qu'il y a des trucs qui se sont passés en scrim, peut-être qu'on a des héros qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir très souvent et qui sont énormément joués. Actuellement, c'est Venomenser, c'est un héros qui n'aime pas beaucoup, mais on sait que Zai a toujours joué énormément de véno et on sait que, bon, Zai, c'est son héros le plus joué sur les huit derniers jours. Donc, peut-être qu'il a aussi joué en scrim et peut-être que Xtreme Gaming a eu des informations par rapport au fait que Venomenser, c'est chiant, et qu'ils n'aiment pas jouer contre. Et ça peut aussi emmerder le carré, ce genre de choses. Ok, on arrive, on a le Shaker qui commence à faire son apparition de plus en plus dans ses Nations Qualifiers ainsi que dans le Dernier Major. Et on a le Visage qui arrive pour le Team Liquid face à Marcy plus Morph League. Ok, Marcy Morph. Ça, c'est une ouverture Marcy Morph que T1 adore, qu'ils adorent faire avec notamment le Morph de Topson et la Marcy de Hanna qu'ils ont pu faire. Donc, attention, on pourrait aussi avoir du Morph Meal. Ça peut arriver. Là, Marcy, je pense que Marcy, ça va être le héros le plus contesté de ce tiers. Honnêtement. Oui, je pense aussi. Alors, le truc, c'est que, est-ce que ça sera le héros le plus ban ? Est-ce que ça sera le héros le plus pique ? Peut-être pas. Peut-être qu'il sera entre les deux et donc qu'il ne sera ni le plus pique ni le plus ban. Mais il y a de fortes chances que le héros, il soit au méga contesté. On va avoir un T.I. à Enigma. Ça va être le retour à T.I. à Enigma. Ce qui est assez intéressant, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de T.I. à Enigma. De vrais T.I. à Enigma. Héros qui était extrêmement prisé sur les premiers T.I. et qui a petit à petit disparu pour finalement en revenir maintenant. Ancienne apparition qui est ban. On cover le morph. Ouais, cover morph Marcy. Parce que Marcy aide énormément le morph pour s'asseoir sa phase de farm avec les dégâts bonus. Le sustain qu'il va apporter en teamfight aussi, le héros. En plus, il a un setup avec le shaker. Oui, tu as une bonne fissure. Avec la shard, un bon stun, un ultiak qui part par-dessus. Tu peux voir aussi l'écho slam, ce genre de choses. Très très intéressant. Oui, il y a eu la 7.32C avec des nerfs notamment sur le Fastless Void, etc. Donc, il y a eu des changements par rapport au Major. Quelques petits changements, mais pas de quoi révolutionner pour l'instant la méta de ce que je vois. À part ce pick morph qui n'était vraiment pas présent sur les qualifiers en Europe de l'Ouest et de l'Est, qui là est très contesté, notamment en SA et en Chine aussi. Et même en SA, les équipes SA adoraient jouer du morph. Donc, peut-être que les équipes européennes se sont mis à jouer ça aussi depuis qu'ils sont en pub game. On a notamment des joueurs comme Arthésie qui se plaignent du fait qu'il n'a pas vu un P5 en 5 ans de game. J'ai filmé en screen avec beaucoup de joueurs de carry qui ont à peine 40% de winrate en SA sur les pop games. Tu vas voir des smurfs genre de Amé, tu vas voir Yatoro, tu te dis putain mais c'est des mecs qui ont fait des finales de TI, ils ont gagné des TI, et là tu les vois 40% de winrate, 35% de winrate, tu fais what the fuck. Et pas genre sur 15 games, non non, sur 60 games, tu fais qu'est-ce que c'est que ce bordel. Elder Titan, et ben voilà, ça c'est un héros de TI, Elder Titan, c'est vraiment le héros. Il se fait un tout petit peu buff avant TI, il apparaît à TI, il massacre tout le monde, il se fait nerf, il disparaît de la circulation, il revient un peu avant TI, il se refait buff, et bonjour, je réapparais à TI. C'est le cycle Elder Titan, tu vois, c'est l'Elder Titan, il apparaît juste pour TI, mais qu'est-ce que ça fait plaisir parce que ce héros est vraiment kiffant à voir. Ils ont pas de Broodmother ? Alors qu'ils ont un shaker ? Ils ont pas de Broodmother alors qu'ils ont un shaker. Alors le truc c'est que Broodmother, j'allais dire, à notre niveau, oui c'est un contre, mais à leur niveau généralement, c'est rare de voir une Broodmother accompagnée de ses 50 araignées qui vont essayer de te mettre la pression. Oui, mais je veux dire, ils avaient encore de quoi piquer d'autres trucs, après j'imagine que c'est peut-être un truc qu'ils ont joué en screen. Ouh, l'Eschraq, yo ! Oh ça, ça va être en combo débile, c'est en termes de combo débile, je peux vous dire que yo l'Eschraq, parce que le yo avec sa charde qui va link le l'Eschraq avec l'Eschraq Bloodstone, oh putain, il n'y a pas les dégâts pour l'instant dans la compo de Liquid pour gérer ça. Il n'y a vraiment pas les dégâts pour gérer ça de la part de Liquid, il va falloir faire extrêmement attention, et d'ailleurs ce basant image, qui n'est pas un mauvais héros face à Morphe, est d'autant plus fort face à l'Eschraq. Attention à ça, attention Liquid, il va falloir vite répondre et bien répondre. Qu'est-ce que tu vois là pour contrer un Eschraq, yo, actuellement ? Pas grand-chose. Alors, est-ce qu'il ne faut pas que tu joues sur Glanty Hill ? Sur Pudge, comme ça avec son aga, c'est compliqué. Vous jouez, draw... Ça, ça a des dégâts. Ça, ça a des dégâts, mais le truc, c'est que, généralement, c'est le héros pour gérer Morphe, la Drow. À base de, bah, t'as 40 d'armure avec ton Morphe, je te mets un coup de Markmanship, bah t'as beau avoir 40 d'armure et 1200 points de vie, bah je te mets quand même un réclic à 300. Donc, ok, Draw Ranger, c'est une grosse réponse à Morphe. Est-ce que c'est une réponse à l'Eschraq ? De base, je dirais oui, surtout accompagné d'un Shododemon et d'un Shaker et d'un Visage, dans le sens où le l'Eschraq, il aura du mal à courir sur une Drow s'il est slow par ulti Shododemon plus flèche de glace. Ce qui fait que le yo, il va pouvoir relocate sur la Drow Ranger, et que oui, t'as un Shododemon pour tampon un petit peu tout ça, mais la Drow, elle a pas tout l'escape, c'est pas un héros à escape. Et t'as pas de yo pour dire, t'es dans la mélasse, tu te sors. Attention, tension, 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 avec ton Drow Ranger, tu vas te faire courir dessus dans cette game. Entre Marcy, Morphling, l'Eschraq, yo, il y a des choses pour te courir dessus. Ah oui, le Gust est fort, mais le Gust, il est pas si fort que ça face à des Relocates. J'ai bien peur que Drow soit, pour l'instant, elle s'est un peu seule, et qu'elle est obligée de gérer un petit peu tous les héros à la fois en termes de dégâts. Donc faut quelque chose pour accompagner cette Drow. Si t'as quelque chose pour l'accompagner, elle pourra bien s'exprimer. Si elle est toute seule pour faire des dégâts, et que le visage, il n'a pas une très bonne phase de ligne, ça me paraît embêtant. Ce visage qui est plus offline ? Du visage qui est plus offline ? Oui, parce que le truc, c'est que la Drow, je la vois plus dans les mains de Matou, et le visage, je le vois très bien dans les mains de Zay, actuellement. D'ailleurs, on a ban des mines, on a ban un e-boker, on a ban une Batrider, Batrider qui est un bon héros pour dire, en fait, pour couper un peu les initiations, pour forcer les réglos back, le héros, il a pas mal de dégâts, il peut courir sur les gens, donc... Et voilà, un autre héros pour courir sur les gens, ça va être sans tort. Ça va être dur pour cette Drow Ranger de vraiment s'appliquer. On nous dit, par exemple, que cette Drow peut bien jouer à distance avec le multishot, le truc, c'est que si tu joues multishot poursuivre Morph, tu tues pas Morph. Le truc qui tue Morph, c'est tes right-cliquer ton Markmanship, les procs de Markmanship, c'est pas le multishot qui tue Morph. Parce que le Morph, il a 40 d'armure, et que le multishot, ça fait des dégâts, oui, tu vas faire 165% de tes dégâts de base, mais enfin, c'est un truc qui va dire, bon, bah, je te prends 20% des dégâts physiques. Et ça sera un Wood Spirit pour jouer. Pas un mauvais matchup contre les Shrack, de base. Donc, attention, c'est vrai que c'est pas un mauvais matchup contre les Shrack, avec Wood Spirit. Le truc, c'est que Wood Spirit, si ça gagne plus son mid, ça a du mal à avoir du punch, je trouve, dans Dota actuellement. On est plus sur les Wood Spirit avec ses talents de spell amplification, qui avaient des dégâts colossaux quand il avait Aghanim Witchblade, et tes talents de spell ampl, et tu te disais, mais c'est quoi ce bordel ? Non, mais t'as l'impression que ce héros pouvait... T'as l'impression que c'était une Dark Willow, qui pouvait solo kill des corps pendant 40 minutes, tu vois, c'est un peu... C'est un peu compliqué. Maintenant, c'est plus totalement le cas. Ça va être cool de voir comment il roam pour aider les lanes, à son équité 106. Ah, le truc, c'est que si il roam, il joue face à l'Eschraq, et si l'Eschraq prend des points de Diabolité Dict, il peut perdre la tour du mid. Et est-ce que t'as envie de perdre la tour du mid, avec la compo de Extrême ? Si tes sidelines se passent mal, je pense que... Ah bah, est-ce que si tes sidelines se passent mal, t'as envie de sacrifier ton mid pour essayer d'aider tes sidelines, sachant qu'il y en aura quand même une qui se passera pas bien, dans tous les cas ? Le truc, c'est que si le visage est en haut derrière, c'est compliqué. Après visage, bon, il va avoir des vies de la base de Respaq, ce genre d'autre chose. Respaq très très fort face à l'Eschraq, parce que l'Eschraq, ça ne tape pas le Respaq, et on nous parlait de Meshlayer, mais le Respaq aussi, ça empêche les dégâts, les spells du Eschraq, pour pouvoir en parler. Ah, j'ai un petit problème. Vous voyez la souris, c'est pas la mienne. Parce que là, ça, c'est ma souris. Donc, ah oui, je suis... Ok, ne me demandez pas pourquoi, j'étais dans la perspective de joueur de quelqu'un, je ne sais pas laquelle. Eh non ! Ah, j'oublie que c'est plus le même texte. J'oublie que c'est plus le même texte, désolé, chouli. Pendant une demi-seconde, c'est plus la même source de texte, donc forcément, quand j'ai changé sur les scènes in-game et les deux drafts, sur les scènes de drafts et de base d'attente, c'est plus la même source sur les scènes in-game. Ah, j'ai encore le bug de vision aérienne sur les tours au début. Oui, c'est bon, c'est corrigé. Les deux wars sont placés au même endroit ? Oui. Sachant que Mikey a posé sa ward après, mais je ne pense pas que D-Way ait eu l'occasion de voir Mikey poser sa ward. Donc, pour moi, on va rester sur quelque chose d'assez classique. Comme d'habitude, si vous voulez voir les caster, vous allez... Là, là, là où je vous indique, ici, vous allez avoir vos caster, et en haut, vous allez voir quel est le BO, pas le nom des équipes, puisque vous allez voir le titre du stream, vous allez voir les logos des équipes, on vous le rappelle, vous voyez, par exemple, le nom des joueurs, là, où vous allez, Viliquid, Old Eleven, d'ailleurs, il n'a pas le tag extrême. Oui, vous ne demandez pas pourquoi. Et vous avez la commande OU dans le chat, pour ceux qui ne sont pas forcément très souvent présents, c'est la commande OU pour le bracket, ça sera, point d'exclamation, tournoi, pour savoir où on en est dans l'avancement du tournoi, justement. Si l'âge s'arrête, il a surpilonné, pardon. En vrai, pas tant que ça, parce que l'âge, il a juste besoin de courir, donner un coup, courir, vu qu'il a un yo qui, pendant l'overcharge, va pouvoir le buffer en attack speed assez violemment, c'est pas une... Tu peux le faire. Très peu de contestes de run dans le niveau 1, vu que tous les joueurs, tous les corps de ces extrêmes sont allés bloquer leur lane. Et puis un shaker a fait pareil. Très intéressant, ouais. Je m'attendais potentiellement à ce que la ligne où le shaker décide, en fait, justement, de vraiment bien bloquer pour avoir tous les cris pour la tournoi. Oh, le yo ! Il a failli mourir ? Oui, le dernier acry qui a failli tuer ce yo. Il s'est rapproché après avec la distrub. Il se fait all-in. Ah, ça cancèle aussi la salle de la part de X-Nia. Il y a D-Way qui va en profiter sur cette salle pour la donner un tout petit peu à all-11. Et finalement, à all-11, lui, on a bénéficié un tout petit peu, mais il pourra son coéquipier se faire cancel sa salle. Ok, on arrive à trouver des denies à part de Sucure. sur les denies en bas. On a des illusions Centaure qui vont juste mettre des petits coups de hache. Pas grand-chose en termes de dégâts, honnêtement, pour D-Way. Ok, la glace de glace. On a tout qui commence avec ça, nous vois. Et on passe au niveau de la part de... On est sous la tour. On est au top. Ouais, est-ce qu'il va mourir ? Est-ce que c'est P-Y-W ? P-Y-W qui va peut-être être la première personne à mourir sur ce stream et sur cette série de The International. On a peut-être déjà eu des first bloods dans d'autres games. qui le sauve. Attention à la fissure ! Est-ce qu'on va jouer... Ouais, le dispose qui va être posé de la part de P-Y-W mais... Ouais, sans mettre vraiment énormément de... de dégâts puisqu'on n'a pas réussi à la mettre sous tour. C'est pas mettre sous tour ce visage, donc attention à ça. Pour l'instant, en mid, on a un Void Spirit qui est à peu près armé égal à Slashrack. Honnêtement, il n'y a pas une grande différence. Les sidelines de Liquid se passent un peu moins bien. On a moins de l'acide sur le visage et sur la draw mais on n'est pas non plus dans une situation catastrophique pour le moment. J'ai l'impression qu'on consomme plus de régène de la part de Xtreme. Donc, ça aussi, ça a prendre en compte. Oui, il y a déjà eu pas mal de salves sur le sideline, sur Marcy, le yo qu'on a pris une tout à l'heure. Et on a racheté une d'ailleurs. J'ai vu le morph aussi en avoir consommé une, donc j'ai l'impression qu'on a déjà consommé 3-4 salves de la part de Xtreme alors que c'est pas le cas de la part de... Oh, ça s'entend. Ouais. On peut pas le tuer mais ça... ça le sert un peu de la lane. Le truc, c'est que maintenant qu'il a son Rio of Rails plus un yo, plus le fait qu'il soit sous-tour. Il y a 26 de régène HP avec le flag-beer, le tango est sous-tour. C'est bien. Donc, ils vont en ligne à Tomba Man. Ouais, est-ce que ça va passer ? Oui, à mon avis. Il y a vraiment rien. Le dernier à cliquer et ça sera le first blood. D.Y. est présent et qui récupère le first blood là-dessus. Du coup, il touche la lane pour un gros centaure et... Derrière, bah... Il a pas assez boost un matou, hein. Il a pas assez boost et face à centaure, bah centaure avec un yo, ça court vite. Ça galope. Un peu comme ce... Un peu comme ce n'est le strike d'ailleurs, qui vient de récupérer la water rune. En plus, bah D.Y. il en profite, il le fait bien ce stade en termes de mana avec une prise de mongo notamment. On profite pour prendre le pointy de la part de D.Y. en bas. P.Y. essaye de jouer sur le pool. Boxy va contester avec son corps. Bonne stat, hein. Pour contester face à une... Face à une Marcy, hein. Le shaker. Marcy, ça a peut-être de... 67 de dégâts et 4 d'armure. Mais le shaker, c'est 64 de dégâts et 4 d'armure. 840 points de vie contre 840 points de vie. Donc on est vraiment... En termes de stats, c'est du pareil au même. Sauf que, bah, shaker, il peut mettre des gros coups de totem. Là où Marcy, bah, peut mettre des coups de sidekick. Voilà. Donc on est... Pas forcément sur la même chose en termes de trade. Surtout, quand tu veux pouls, bah, c'est peut-être plus compliqué. Attention. Lou, qui est en train de se faire couler dessus. On va le slow avec le graffil. On va pas trop paniquer de la part de ce visage. Est-ce qu'on peut y aller ? Regardez, Lely. Et qui va être TP de Vio. Le TP de Vio, qui va être potentiellement là pour sauver P.Y.W. Parce que Boxy a tenté. C'est le raid qui va. Tu récupères le kill. Mais c'est un trade, sachant qu'on a forcé le TP de Vio. Ça veut dire, pendant ce temps-là, en bas, le centaure est seul. Ouais, tu... Je relais un peu d'espace à la draw. Dernier encore, en termes de la steed. Pour le moment, c'est le draw ranger, notamment à cause de sa mort. Et ça te permet de refill bottle au mid. Oh, ça va être un peu tardif. Non, ça sera juste en timing. Mais ça passera pour ce refill bottle de la part de P.Y.W. ou sur P.P.R.D. Et vous, la Marcy fait la même chose de l'autre côté. Les deux ont refill bottle pour leur mid. C'est simple. Vous êtes support, vous mourrez. Si votre mid a une bottle vide, vous en profitez. Attention, Mikey. OK. Est-ce que Mikey est 6 ? Non, Mikey est pas 6. C'est Boxy qui va récupérer la vise là-dessus. sur la runotope, ça sera ni pour le... Ni pour le Léchirac, ni pour le Void Spirit. Mais les deux ont eu un refill bottle. Donc bon, pas de problème. Et le Vanguard qui est complété sur Centaure. Là, ça va être compliqué pour la drogue maintenant d'essayer de taper Centaure parce que entre le bloc du Vanguard, l'armure qui se donne avec ce Ring of Protection plus leur Italiette qui est niveau 2. Attention, le Shadow Demon est-ce que... Oh oui, le stun il est propre même si on a eu le temps de mettre un silence de la part de la drogue ranger, je pense qu'on va quand même récupérer le kill. À moins que DI. À moins que DY. DY. Oh, le poison qui ture. On n'arrivera pas à tuer Insania. Insania qui s'en sent là-dessus. Juste à sa disruption. OK. Juste à sa disruption sur le Centaure. Puis vous voyez de Lyon qui... Ben oui, il avait déjà utilisé tous les spells. Et attention, on va peut-être par contre tenter de choper Matou. Oh, ça c'est dommage ça. Parce qu'on arrive... Insania arrive à s'en sortir mais là, sur le deuxième go, c'est Matou qui meurt et je pense qu'on aurait globalement préféré que Insania meure mais que Matou survive. Clairement. C'est un Matou bon, il en est où ? On est worth. Ouais, il est... Il est derrière tous les autres corps. Avec un peu de retard quand même. Un peu de retard mais pas tant que ça. 300 goals, ça se rattrape. On n'est pas sur un héros qui... Après, son P5 par contre... Il est bien. Il a des supports qui sont bien, le Void Spirit n'est pas trop mal, le visage n'est pas trop mal. Donc, on aura de quoi créer du temps et de l'espace. Il a un matchup à défavor à passer à Morph. Le Morph, il n'arrive pas à lui croire dessus. C'est vraiment l'histoire du Morph qui doit courir sur la dro parce que si le Morph ne wayforme pas dans la dro, la dro le découpe. Le Morph ça a été mal pour l'instant sur sa lane. Vu que le visage est passé 6, tu mets beaucoup de pression. Et au mid, oh ma tombaman il va mourir. Oh, c'est important que c'est qu'il y a. On va obtenir un contre-kill. Même si c'est sur un support, ça serait pas trop mal. On a l'ulti Centaure qui n'est pas trop mal et on va peut-être même récupérer deux kills de la part de Paparadis là-dessus. On va essayer de contre-kill sur un support mais finalement l'ulti Centaure va dire stop à tout ça et Liquid qui vient de perdre et un carry et un support là-dessus. Et c'est Paparadis qui se met royal. Ouais, et du coup, c'est plus 300 gold Dr. Kinner. Ouais. Ça commence à être 700 gold. Et puis là, ça va être aussi une tour perdue en bas sachant que le Morph il a eu le temps de TP en bas. Alors, la droa va commencer à aller en haut. La droa a déjà TP en haut. Dragonlet's first item a pour le tout mais bon. Malheureusement, le mal est fait. T'es niveau 1 minute 9. T'es toujours pas 6. C'est bien wardé dans la main côté extrême dans la main de Liquid. Or que Liquid n'a pas... Ouais, ils ont une ward sur la cliff qui est un peu classique mais elle ne doit pas non plus toute le farm jungle. On a quand même un peu plus agro je trouve de la part de l'extrême pour protéger notamment le farm. Et le Morph aussi va faire Dragonlance donc on va avoir une duel de Dragonlance. Attention, Insania, Insania, il est bien en termes de net, mais en termes de spécis c'est pas ça du tout. Et là, et là, par contre, là on voit le truc c'est que on a un écherac qui arrive il est quasiment obligé d'activer une glyph qui ne saura pas à refresh sur la perte de cette termine. Donc attention à ça. Les deux supports sont... En plus, il est connu, il va passer niveau 5 avec son Shadow des mondes mais il doit laisser le tome au Shaker. et il va passer à l'écrivain et il va passer à l'écrivain et il va passer Old Eleven prend un peu plus de dégâts que Matoumaman sur les Frost Tarot. On est d'accord mais bon... Combien de Frost Tarot il faut mettre de la part de Matoumaman pour tuer le Centaure c'est le calcul que vous allez faire avec Buar mais moi je ne le ferai pas parce que la réponse est trop. Beaucoup trop. Actuellement dans la partie la réponse est trop. Et regardez Les L'Eschraq premier item en Quick Buy c'est cette fameuse Bloodstone dont je vous parlais. DeWa il va avoir Mecha alors on a de l'anti dans le draft de Liquid notamment avec la Chardro on a une anti-Bloodstone très très fort avec le 6 du Shadow Demon qui va dispel absolument tous les effets pendant la durée ce qui fait que vous ne pouvez pas activer l'ulti en tout cas vous ne pouvez pas activer la Bloodstone pendant la durée de l'ulti Shadow Demon parce que sinon elle se fait dix belles instants c'est attaqué c'est attaqué c'est attaqué il faut tomber sur le centaure c'est attaqué c'est attaqué non tu veux pas tomber sur le centaure malheureusement tu veux tomber sur autre chose tu veux tomber sur un Morphe mais le Morphe lui est peinard 30 kg dans les bois adverse en train de former en train de former en train de donner 1500 gold à son village c'est Insania qui a acheté le tome du coup il va pas avoir du tout d'XP avec son shaker ouais bah il a essayé de prendre des ressources pour former sa blink en même temps oh bah d'ailleurs ce qui fait que le niveau 6 bah ouais c'est Insania qui a un aussi Insania qui a un petit peu plus de souffle oh non 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 j'ai trop de matou il va tout il va tout on récupère ouh on a dû réinvoquer les bats ouais on a réinvoqué les bats en plus à part du visage de Zaï et les 3 cordes extrêmes viennent de passer devant les 3 cordes de Liquid ou quasiment ça commence à devenir compliqué pour Liquid si on n'arrive pas à redresser la barre assez rapidement Mikey qui vient de voir PYW qui va tenter le goal non t'es bien placé est-ce qu'on a quelque chose mais non Lou était bien bien en place et ce qui fait que PYW va s'en sortir d'ailleurs PYW qu'est-ce qu'il fait comme item il fait un wood first sur sa marcie ouais et la part du burst du void ouais wood first quand même c'est pour une marcie support c'est pas si fulier ouais est-ce que c'est est-ce que c'est le retour de Eternan Envie avec ses wood first sur tous ses héros vous aviez connu à l'époque où il faisait peut-être des wood à base sur des héros comme Draw Ranger ou Slark non non ce n'est pas une blague il faisait bien ça en premier item sur ces héros là quel enfer à Tiaï parce que bon évidemment rajoutons du piquant à tout ça ok là Slark qui vient d'être parti on a 4 héros notamment le Yo qui peut relocate aussi alors Insania pour l'instant il est en bonne position pour le Mily attention Mily 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 oh il y a 2 Ward qui ont été positionnés au même endroit en plus Mily révèle absolument tout ah ouais là c'est là c'est PYW EDY alors on a on voulait de la vision voilà je peux vous dire qu'il y en a d'avis ouais ah si tu poses une centrique t'es content ah là c'est là tu te refais du networth là boxy il devient là il achète sa dagger juste avec ça j'exagère mais le truc c'est que ils vont vouloir la défendre ces wards il a sa bloodstone avec son l'échirac il y a le mecha qui est maintenant complété ils vont être sur un timing assez fort ouais assez massif là le timing bloodstone mecha il y a une Crimson Guard en coup de bail sur centaur en vrai Crimson Guard contre quel héros tu fais Crimson Guard contre des héros à invocation et contre des héros à illusion contre PL alors globalement contre PL et c'est à peu près tout parce que les autres héros à yu font trop de dégâts en fait que ça soit Naga et Sirène ou comment ça s'appelle ou Terror Blade tu t'en fous tu as les illusions de se tabasser là Crimson Guard face aux bas de visage les bas de visage ne jouent pas les bas de visage ne peuvent pas jouer face à Crimson Guard je ne sais rien vos supports donc même le pauvre Yoh ou la pauvre Marcy qui vont se ramener qui vont se faire taper par des bas de visage t'actives ça les gars ils sont safe quoi ils sont l'Eschraq il est bien l'Eschraq en plus il part sur une Kaya pour y faire les Terra Blade je suis pas extrêmement fan des Terra Blade sur l'Eschraq pour une raison c'est qu'il y a déjà un truc qui fait la même chose qui s'appelle la Ganyl alors que Senjen Kaya ça augmente le spell lifestyle que la Blue Stone va produire t'as toujours de la spell amplification t'as plus de points de vie comparé à une Terra Blade évidemment t'as de la statue résistance face à Shaker c'est ultra important la statue résistance ça te permet notamment par exemple d'activer et booste ton ulti ça a l'air con mais quand tu peux éviter de te faire full combo c'est très fort c'est très fort les structures sont fortifiées Dyer's bottom tower heureusement qu'il y a Zay qui fait des trucs sur la map côté liquid ouais ça veut dire qu'il est pas en train de défendre la tour au mid et cette tour au mid va le tour au mid donc on est un il se fait relocate dessus est-ce qu'il attend de TP back oh oui c'est propre c'est propre ce que vient de faire Zay il a empêché Paparadis et en plus il réinvoque ses bats ouais il force il force une relocate et du coup ça attend le YOLO l'autre côté ouais on a pas ramené le léchrak on a bien fait de pas ramener le léchrak parce qu'on n'avait pas de héros à proximité on n'avait pas notamment par exemple on n'avait pas ce morphe on n'avait pas ce on n'avait pas ce centaure aussi pour faire ce genre de move il va y avoir la crème et il monte et le dragon lance monte à 17 à la 17ème pour le morph le léchrak le léchrak les aurait détruits en vrai bah le truc c'est que le léchrak il les aurait détruits mais s'il se prend écho slam plus un all-in parce que oui il voit qu'il y a deux joueurs mais s'il se prend all-in il se peut très bien qu'il meure mais s'il meure le léchrak en fait le risque le risque est trop gros pour le léchrak de mourir pour un gain qui est hypothétiquement faible parce que même si tu ramènes le léchrak tu commences les gens en fait tu en cours dessus avec un léchrak mais si tu te fais juste frost arrow plus gust ton léchrak il ne peut plus courir SD n'a toujours pas d'ulti oui shadow demon il a son ulti puis oui justement shadow demon tu ne peux pas activer pas de boost face à shadow demon parce que sinon il appuie sur R et tu fais bon bah cool story mais ton spell lifestyle débile il a disparu d'ailleurs le SD qui a fait shard first oh attention on peut le tuer on peut le tuer on va pouvoir récupérer ses bats aussi et regarde c'est 200 gold supplémentaire et on va on va avoir un rush oh oui on va avoir un rush tu le mets sur qui tu le mets sur le le léchrak sur où ? pour moi je le mets sur léchrak honnêtement c'est une game je suis d'accord après le morph n'est pas un mauvais porteur d'idées ça on se dit que c'est le morph qui va le prendre vu les items ouais le morph qui va le prendre il doit se dire que le léchrak est suffisamment bien dans la game il va jouer avec le yo que le léchrak peut pas mourir avec le yo peut-être c'est ça c'est dire que le yo ne va pas jouer avec le morph oh le morph qui va partir à ganim si vous êtes joueur de morph faites à gagner le troisième item c'est trop trop fort parce que je rappelle que la game mine c'est 20% des targets des stats des targets volés c'est pas 20% copié ou 20% récupéré c'est volé c'est à dire que si t'as un héros qui a 100 d'agilité vous lui voulez 20 d'agilité et vous vous voulez récupérer en plus de ça face à une draw ranger par exemple ça va être 70 d'attaque speed réduit donc sachant que la draw elle a pas tant d'agilité que ça ça a pas l'impression tu me sens peut-être mais ils vont perdre leur t2 s'ils mettent en train oh le yo est en première ligne on va abandonner un peu le yo mais on perd la t2 alors on va très à death si tu comptes t2 si il arrive à 13 c'est un bon mot et on va cliquer le truc c'est que on commence à tp de la part de ce centauron on commence aussi à tp de la part de du morph pour l'instant on vient de le voir est-ce qu'on peut chaser de la part du centauron on pourrait avec lui mais je laisse un peu de temps parce que du coup il y a plus yo pour relocate mais compliqué hein pour l'instant cette ouverture de partie ouais après bon ils ont la malchance de commencer face à potentiellement l'équipe favorite l'équipe tout le monde doit ça peut être une chance comme une en disant bah ils sont pas chauds et comme une malchance c'est en fait ils sont déjà chauds et les mecs vont juste rouler dessus ça arrive du coup ça arrive je leur fortif par contre la t2 qu'ils ont perdu du coup ils vont peut-être pouvoir défendre la t2 bot mais le truc c'est que le truc c'est que Xrem avait pas de fortif eux de leur côté et en fait avec le temps qui vient de passer bah ils ont de nouveau leur fortif et là en fait tu peux pas fortif pour la t2 tu vois c'est ils sont pas en place un liquid et donc ça va être un autre tour de trg ça va être l'autre tour de prix de la part de PYW et de Old Eleven et ça va être la Ganymle dans 500 gold de la part de Smorph l'Eschrak c'est BKB qui va arriver la dro comment c'est de venir dire la dro elle a un item c'est Hurricane Pike on est à la 20ème minute de jeu et elle se ramène sa charde aussi ok voilà là c'est le ventile dont on parlait avec sa charde le visage lui il a respect il a drum tranquille il part sur la sous-curasse est-ce que le shaker a sa dagger ? ah le shaker il a toujours pas sa dagger il a toujours pas sa charles il a ni dagger ni charles il a 21ème minute c'est le pauvre petit shaker c'est le pauvre petit shaker c'est une très belle prise d'oficion on a eu le temps d'accrocher l'Echoslam qui va arriver il arrive à le connecter sur le plus qu'une personne cet Echoslam il aura même perdu du Wai qui avait activé son mecha mais attention on a le shaker qui s'est fait c'est tout simplement copié par le Morphling et donc le Morph qui a son dégagant qui va pouvoir mettre des totems et je vous dis ça mais ça veut dire que le Morph il a volé 35% de stature à distance à ce shaker attention est-ce qu'on peut mettre une fissure de la part de loup ? oui on peut le faire on va pouvoir mettre un Roku aussi mais qui va tenter de s'en sortir le staff de la part de Papardy pour sécuriser l'île la rune d'illusion pas grand chose de plus à faire pour le moment oh du coup bon fight mais c'est le Queen ah bah très bon fight oui on récupère deux personnes dommage que le lécherac ne meurt pas derrière il était compliqué à choper ce lécherac honnêtement mais au moins ça leur donne un peu d'espace ah bah là surtout et tu crois la clif et ils meurt le truc c'est qu'ils arrivent à faire un bon fight sans la dagger de boxy qui va d'ailleurs commit sa shard allez vingt-deuxième il commit sa shard oh l'eleven est-ce qu'il peut survivre ? oh le setup de relocate et encore une fois avec ses bats très très bien placé PYW n'obtiendra rien il essaye de récupérer boxy il cut la wave avec ses bats bon du coup elles sont toutes les deux mortes il les a réinvoqué il vient de l'avoir invoqué il a quand même eu les golds avec le centaur ah c'est dommage ça je rack bientôt BKB il en est un deux tiers globalement de sa BKB attention à ça il dit ça dépend de la part de slash rack euh de ce morphe qui va faire la shard la shard c'est quoi ? ah oui c'est l'attributif que tu peux mettre quand tu es stun plus le fait évidemment de récupérer les shards tu copies donc notamment le shaker tu vas te transformer en shaker tu vas avoir la fissure tu vas avoir le totem mais tu vas aussi avoir l'aftershock sur tous les spells que tu vas mettre pendant que tu es en shaker donc encore plus de stun est-ce que on voit des items qui sortent de la part de l'insania pas vraiment on a peut-être une quante qui va partir après qu'on décline cette vague de click on it ça pourrait téléphoner attention à ça ouais on l'a fait quand même pour l'instant aucun héros se montre sur les lignes de la part de liquid est-ce qu'on essaye de clean tout seul la part de Foxy non on part vers le top et vers le top pour l'instant il n'y a personne sauf si on arrive à trouver paparazzi paparazzi qui risque d'être vu mais il est accompagné par DIY ça va être compliqué de l'all in paparazzi mais il n'a pas sa blue zone disponible en actif une dizaine de secondes attention 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 fissure qui va arriver on va tenter de mettre Pauline mais l'arrivée est-ce qu'il va arriver est-ce qu'il s'entend peut faire des choses avec l'aide de PYW j'ai pas l'impression est-ce qu'on va avoir une très belle fissure une triple fissure avec l'after shock le banish qui va arriver on va peut-être choper le morph enfin à moins que le morph se fasse tout simplement relo back l'impression que le morph s'est fait relo back ouais le morph s'est joué pas à grand chose qui meurent sur cette distrus ouais bah le l'echerac mais voilà le l'echerac il a pas survécu all in il a pas bkb et bah son bkb il survit pas après le truc c'est qu'il se fait permastone en plus donc bkb ou pas bkb ça ne l'aidera pas est-ce que le shaker va prendre d'autres points de totem sachant qu'il n'y a pas de cd sur le totem ouais je serais d'avis de pas en prendre d'autres pour éviter que le shaker lui donne des totems à 400% de dégâts bonus au morph vraiment pas contre cette idée et du coup ils vont peut-être souffrir leur première t2 pour prendre l'outpost allez ok on achète une bkb de la part de smurfling ouais le shaker de papardy lui aussi s'achète une bkb il a 2500 points de vue mais il a quand même du fondu alors pour l'instant on est sur un yo qui est pas encore niveau max au niveau de la relocate donc elle met du temps avant d'arriver en 3 secondes et demi t'as le temps de mettre des dégâts en 3 secondes et demi dans dota les double bkb qui vont tomber pile sur le timing de l'aga du du void aaaah c'est embêtant ça c'est tu t'attendais potentiellement à avoir un peu de punch avec ton aganime un peu plus d'utilité et là tu vas pouvoir potentiellement prendre un fight et tu vas te retrouver avec un morph qui active bkb un l'écharac qui active bkb et là la déception sera grande 500 gold aussi pour la c oh pas du temps de compter de la blink il va avec ce bat sur le couteau il va avec ce bat sur le couteau attention le silence qui va il va avoir un banish il va être active et on va défoncer le shaker en échange de perdre hold 11 attention le yo est-ce qu'on peut sauver ce yo ne peut pas se sauver mais est-ce que loup peut s'en sortir pas la peine c'est bon 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 on a le Morphe aussi pour la récupérer le centaure qui sera très intéressant je trouve le l'Echeraq qui pourrait être pas mal on a trois bons porteurs de shard attention on est rentré dans le rush pit avec tout en voyant notamment ce Morphe on le voit le Morphe on l'a vu sortir maintenant oh mais il peut se faire un shot le Morphe attention là ce qu'il manque je pense que Morphe a été je pense qu'on a vu la smoke parce qu'on a vu le Morphe disparaitre sous les yeux un petit peu de ce Void Spirit oh Zay il est bien positionné Zay il est très bien positionné Zay il est très bien positionné la Gutsgare sectionnée ou militaire et PYW est-ce qu'on peut sauver les 100 ans pour les US on a activé la relocate pas du tout on parle du yo et c'est buyback instance est-ce qu'on peut le tuer ? on peut le sauver on peut le tuer et Xtreme qui a du mal à prendre ses fights qui essaie de commit un petit peu sur le visage mais c'est pas la bonne cible visage c'est exactement ce qu'il veut il a quatre charges de Gutskipper Clorow il va activer son respect il va dire bon bah les gars vous avez commis des ressources sur moi mais je suis pas mort là où t'as une grosse complique dps et bah donc le Morphe et l'Eschraq n'ont pas tapé de 2 fights ils ont pas de Quartz comme ça du coup le visage gagne la Shard ? non mais finalement c'est le visage qui va la gagner et vu qu'ils ont du mal déjà le all-in bah là si le all-in vraiment pas à 100% bah il active sa Shard et 25% de régène HP euh... hé pour moi ils focus pas les bonnes personnes ils arrivent pas à choper par exemple le Shadow Demon qui leur fait gagner du temps ils arrivent pas à choper le... le... le ladron qui dépaisse euh... de manière assez conséquente le Shadow Demon t'envote très bien les fights ils ont... ils savent qu'il y a quelqu'un vers le bot ? oui ils vont encore tuer de Marcy qui est en die back ouais bon après elle limite t'es ok de... prendre ton temps de die back maintenant ? oui clairement euh... si il faut die back c'est à peu près maintenant au moment où euh... peut-être que euh... il y a Aegis façon donc c'est pas... ouais c'est pas le pire détail le Shadow Demon a pas vu beaucoup d'XP depuis un moment il fait que Maureux en premier attention est-ce qu'on peut le sauver ? je vais laisser agresser le Temporé et le Temporé et le Temporé on va juste pouvoir reculer il y a sa BKB disponible est-ce qu'on utilise l'Uti Centaure ? le Centaure il va juste pouvoir essayer de d'épée en train d'épée ok c'est forcément utile voilà l'Uti Centaure est utilisé plus pour le Centaure que pour le Morphe et le Shaker qui a essayé de ne pas faire Blink c'est de faire une Aetherlands avant wow alors en vrai depuis tout à l'heure vu qu'ils se font que vu qu'il est que en counter-engage euh... ouais mais justement je voudrais dire je vais faire une Blink en étant plus loin par exemple du visage et encore plus loin et comme ça je vais pouvoir counter-engage avec l'Echo-Slam parce qu'il a... il peut l'utiliser mais il a quand même de rares occasions d'utiliser cet Echoslam actuellement ouais ça c'était quand même un Dulti niveau 2 que tu peux pas utiliser parce que t'as pas de spell de déplacement donc c'est quand même pas si simple les fissures sont très belles hein il met de très belles fissures après il se dit peut-être qu'ils sont Echosam c'est pas le... c'est pas vraiment ce qu'il doit faire dans cette game et pour l'instant ça paye bien hein bah pour l'instant il me... oh par contre... oh le coup les réflexes donc Mike il meurt pas là-dessus il reprend des points... et il y a plus de... il y a plus de sorties qu'ils ont déjà mis du coup ils vont la récupérer la nouvelle oh le ventasse oh le ventasse oh le ventasse oh le ventasse il va courir sur la droite avec nous il va bkb après ouais est-ce qu'on a trop... on a plus de bkb ok bkb avant il faut relocate il faut relocate il faut le sauver c'est bon on a réussi à le sauver mais pendant ce temps-là ça veut dire qu'on a... le morph qui va arriver est-ce que le morph peut tomber sur ce visage mais ce visage il se transforme en pierre c'est-à-dire que maintenant c'est la bkb du morph qui va être complètement kite est-ce qu'on peut le sauver ce morph ? est-ce que ce morph peut se sauver tout seul ou est-ce qu'on peut le droit le sauver ? attention le Shrack qui arrive et qui continue l'Ecosrack qui va arriver et finalement on a perdu ma tomba et finalement nous qui va arriver on est temps transformé en shaker et qui va faire énormément de dégâts est-ce qu'on peut trouver une sa manière ou est-ce qu'on a le stand force pendant ce temps-là on a récupéré le visage qui est enfin tombé et c'est le bon teamfight celui que Intrame attendait depuis tant de minutes qui est enfin tombé pour eux et je vous l'avais dit que l'Eshrack ça DPS parce que je pense que bah tu regardes la fight t'as un Echrack il a couru il a couru sur la dro et voilà c'est le gain il l'a déposé c'est le gain 10 angles sur ce fight ah ouais là c'est on est à 5 minutes 5500 gold globalement de récupérer de rattraper même d'avancée et ils vont 11000 d'xp et on va même égaliser au niveau des tours normalement ouais et contre-fourtif pour euh pour continuer à push pour prendre rapidement ces tours pour éviter que la backdoor ne revienne il y a le 2ème bout il faut utiliser de la part de Liquid la quitte voilà 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 il faut juste se casser de la part de Extreme ne gridez pas la range ça sert à rien si les catalans ont pas tant pis si les catalans ont tant mieux attention à la kick il a réglé qu'est-ce que tu peux plus go ? c'est difficile de rattraper avec le Stompid c'est difficile de rattraper avec le Stompid quand ton Shaker il a pas de dague il pourrait recourir pour tenter de mettre une fissure de très loin mais et le Shaker continue de prendre ses ponts de totem plus il prend des ponts de totem le Morph ne fait que se transformer en Shaker depuis le début de la partie plus le Morph va taper fort et le Morph il a tous ses systèmes de stats qu'est-ce qu'il fait ? il va faire un item de crit il a un totem imaginez il arrive à Daedalus sur un coup de totem D'ailleurs Daedalus il y en a tout juste mis en Quick Buy sur le Morph il avait acheté Crystallis plus la recette il l'a revendu donc il veut conserver son buyback il sait qu'on est dans une game qui commence qui peut vite s'emballer ils ont claqué leur fortif ils ont besoin d'un buyback aussi le fight se passe mal clairement clairement ils n'ont pas le droit de faire n'importe quoi ouh d'ailleurs en parlant de faire n'importe quoi on a perdu une bas de visage on est dans une situation où les bas de visage ne vont pas tanker beaucoup plus au fur et à mesure pour le split alors que le centaure bah le stampede en tout cas le double edge il fera plus en plus de dégâts quoi et le houff sonf il pourra gagner une seconde niveau 25 d'ailleurs on a une assocurace en préparation sur ce centaure pas d'armure hein ce héros génère pas d'armure c'est vraiment un problème face à droits rangers ouais il en a onze il en a onze donc huit bonus et allez d'armure il a fait un socur s'il vous plaît quand vous jouez centaure arrêtez de lui dire non mais si j'ai trois tarasses je tank non pas face à certains héros notamment des droits rangers oh attention ça se montre qu'il y a des pop ça se montre qu'il y a des pop attention il y a pas de buy back sur la draw ni sur mikey mais il y en a un sur le shaker et sur le visage la droite est loin d'avoir son buy back pour le moment d'ailleurs elle a fait une cristallis elle grid un peu ses items on est derrière de la part de liquid donc je peux comprendre là tu vois t'es dans le syndrome de j'ai besoin d'un item pour avoir du dégâts et si j'ai mon buy back bah j'ai pas l'item qui a du dégâts mais si j'ai l'item qui a du dégâts je peux potentiellement quand même mourir pas de lotus sur centaure non le centaure décide de faire assocuras j'aime bien ce choix d'assocuras honnêtement ça apporte un peu plus d'armure qu'une lotus alors oui le dispel pourrait être intéressant mais le truc c'est qu'il a des lotus bon bah voilà t'as un shadow demon qui va arriver tu as quand même les trois quarts des trucs sont pas pas vraiment dispelables que ce soit les stuns de la part de boxy ou le remnant le remnant tu peux pas le dispel avec du je crois que c'est un strong dispel le remnant t'as vu le timing de rush ? 2 minutes hein bah les silences surtout ouais les silences mais le truc c'est que les deux corps qui font silence ils ont bkb sata il y en a un qui a bkb et l'autre il a bkb sata donc honnêtement si ton morphe il meurt parce qu'il c'est les silences alors qu'il y a deux dispels et qu'il y a qu'un silence au total il a mental aussi voilà c'est... alors oui le centaure lui lui d'accord lui ça peut l'emmerder mais le centaure il est là pour être dans la mêlée donc s'il se fait silence et après avoir utilisé son stompide et son stomp bah il s'en fout quoi bah c'est... bah ok tu m'as mis des silences avec ta draw et avec ton white spirit mais ça veut dire que tu me focus moi et pas mes coéquipiers je le vois comme ça donc euh... oui le lotus aurait pu être pas mal mais la socuras permettra aussi à lui de tomber très rapidement les bâtiments on a tombé à voir des sentries tu vois avec quoi le... il t'a mis une broche il est long en tout cas il est un peu long il est un peu plus de deux minutes au total supplémentaire on a déjà une minute de pas sortir on va essayer de le check de la part de... ça se moque on se moque de la part de liquid est-ce qu'on trouvera quelque chose sur ce qui se moque de la part de liquid sachant que le visage lui n'est pas en smoke le visage lui il est invisible avec son euh... silent at the grave qui sont... qui sont super agadibles qui vous permet d'avoir de visibilité quand vous sortez de l'invisibilité vous avez 25 bonus 25% de bonus de damage pendant 4 secondes supplémentaires et pendant que vous êtes invisible vous avez flying movement plus 20% de movement speed supplémentaire et Timeless Relic sur l'Eschraq ouf... combien de spells le l'Eschraq voilà donc là on va... voilà il a... voilà il gagne 93 de dégâts sur le stun il gagne 8.7 de dégâts par tic de Diabolite Edict en pur bon le lightning storm c'est une soixantaine de dégâts l'ulti c'est une soixantaine de dégâts donc les stuns vont durer plus longtemps 15% de durée de stun supplémentaire sur un stun qui dure 2 secondes bah c'est 0.3 secondes c'est pas dégueulade 0.3 secondes attention l'orange est en train de se faire attaquer il faut le concept de la part de Xtreme d'ailleurs c'est ce qu'il est en train de faire Xtreme on essaie de fermer la porte de la part de... de Mikey avec sur l'amour ou... est-ce qu'on a vu une salle le silence qui a raté la triple fissure de la part de Boxee est-ce qu'on peut faire des choses est-ce qu'on a un ulti sans tort pour tenter de le sauver est-ce qu'on re-locate de la part de Xtreme non on re-locate pas de la part de Xtreme on a Marcy qui va courir sur la draw ranger qui va essayer de s'en occuper juste gagner du temps faut l'activer mais il arrive à man-fight cette draw ranger parce que cette draw ranger quand elle est au corps à corps bah tout simplement elle peut pas faire de dégâts et on a récupéré il y a pas de buyback ce Shadow Demon est cette draw c'est du 2 pour 2 2 pour 3 pardon parce que le centaure lui il y a le buyback il y a le buyback il y a le buyback donc mais il y a le buyback on veut sécuriser ce roche-là on le veut absolument attention est-ce qu'on peut s'approcher est-ce qu'on peut se transformer en shaker oui on peut se transformer en shaker B.A. sans la draw t'as pas le DPS pour tuer quelqu'un je pense que t'as pour tuer les shaker ou le mort pour moi c'est le mort à la limite tu peux tuer encore un tu as des supports Ozaï Ozaï il est vu Ozaï il est décédé je pense hein est-ce qu'on a le réveil ? on a pas de réveil ? on a pas de réveil ils sont Invisible et qu'elle Invisible et qu'elle Invisible Et on a pas fait ce roche-là alors qu'on a commis un buy-back supplémentaire pour ce dernier attention attention elle coupe en plus elle du reste de son équipe ils auront pas le temps de tempo pour la draw non non ils auront pas le temps de tempo pour la draw mais est-ce qu'ils auront de quoi tenter par exemple de snipe cette ID ? c'est bon on a récupéré on a récupéré boxe qui a eu de quoi tenter par exemple de snipe cette ID ? c'est bon c'est bon c'est bon on a récupéré boxe lui il a fait n'importe quoi boxe il a qui va récupérer cette aghanime de la part de alors on a récupéré elle a d'ailleurs mis de Melyrax quand même un de la part de Zaï pendant ce temps-là le courrier a été mort oh et c'est l'Eschraq qui récupère la ghanime alors ça ça veut dire littéralement draw tu ne me tapes pas pendant toute la durée de ce spell le nihisme qui va lui permettre de dire bon bah je suis éterré et toutes les personnes à côté tous les ennemis à côté de moi seront éterrés ce qui fait que bah si tu as bkb avec ta draw ranger tu n'es pas éterré mais tu ne peux pas taper l'Eschraq mais si tu n'as pas bkb bah tu te fais défoncer en plus par l'Eschraq tu vois c'est il te faut et bkb et nullifier pour contrer ça ou alors il te faut une demonic cleanse plus un demonic purge sachant que le purge met à 0 le trace et ça dispel le buff c'est un en fait le nihisme c'est un buff que tu poses sur ton Eschraq donc s'il se fait purge bah je t'en utilise pareil donc les alliés donc les alliés je ne sais pas je ne sais pas de faire un enfin un aghanimcepteur pour ah pour avoir ces trois charges ouais ça pourrait être très très bien dans l'idée on peut pas cumuler nihilisme et bkb alors oui oui tu peux pas et être en nihilisme et être en bkb cependant un adversaire pour jouer contre ton nihilisme doit avoir bkb et nullifier pour la majorité des héros de dota sauf si tu as des dégâts magiques évidemment mais si tu veux right click un l'échraq qui a nihilisme il faut que tu aies un nullifier ou moins un nullifier si tu arrives à le positionner et attention bkb ça pourrait être aussi très intéressant il faudrait éviter de te faire éterrer si tu veux taper d'autres cibles nullifier suffit pour taper le l'échraq mais si tu veux taper d'autres cibles bah il te faut bkb aussi parce que bah t'as beau avoir nullifier t'es pas tout le temps en range du l'échraq c'est le l'échraq ou alors tu l'as déjà utilisé sur une autre cible et ce genre de conneries donc et si tu te fais eternal blade tu penses d'abord à activer ta bkb ou over activer le nullifier c'est peut-être pas un quelque chose que les gens ont l'habitude de faire activer le nullifier sur le l'échraq surtout sur des héros comme Dronger c'est pas un bon porteur de nullifier ok il commence à push la T3 ouais on recule oh l'Eka qui remet 8 points de vie au l'échraq attention oh Zai il est en train de tabasser les rax Zai il est en train de tabasser les rax il va pas avoir c'est pas de visage est-ce qu'on peut reculer DIY elle les avait déjà invoqués tout à l'heure en plus ah oui là c'est 40 secondes c'est 40 secondes ça va il y a aussi l'item neutre c'est vrai qu'il y a le il y a le qui est un qui là par contre tu peux bien la porter avec ta dro ou du bain ça passe pas de problème c'est pas un item que t'as pas envie de faire ok d'émisation c'est vrai que wilbane pour Dronger pourquoi pas il s'approche de son ex le visage il a fait Lincoln avec sa dro elle a eu peur c'est quoi les spells ciblés qui embêtent cette dro ranger actuellement parce que le morph se transforme jamais en dro le dispose de Marcy ouais mais il active BKB il veut juste ouais ah non le morph se transforme pas en dro je pourrais comprendre si le morph se transforme en dro honnêtement il a quand même il a commencé à le faire sur le dernier fight il a commencé à le faire sur le dernier fight peut-être parce qu'il veut sur le shaker ça fait quelques fights tout de temps en temps il cible à dro il préfère quand même le shaker honnêtement de base j'ai l'impression d'ailleurs ce morph qui va guérir en tout cas cette Lincoln elle va surtout servir pour le morph j'imagine ouais je pense que ce sera plus pour le morph parce que bon ici j'ai besoin de mon DPS j'ai pas envie de ah oui si tu te fais transformer bah c'est ça 20% d'agilité en dro sur la moins en moins plus plus 70 tout cas moins 70 d'attaque speed ça énerve bien le héros sachant que je tiens rappelais que le markmanship il marche de manière très très forte avec les points d'agil puisque quand vous avez un markmanship vous avez aussi 50% d'agil bonus donc perdre 20 d'agilité c'est perdre entre guillemets 30 d'agilité sur votre draw ranger on essaye de mettre en place un trade en porte de team liquid avec leur amenante mais on a pas de creep on est loin d'avoir les creeps de disponibles le centaure est en train de tp attention avec un tp ah bah tiens avec le tp du centaure pas de montée de high ground disponible et et bas de visage et zay il est en train de gagner en tout cas zay il est en train de faire des ouais bon tu vois et w il en a marre qui sont utiles pour clean ces merdes en plus ce qui est cool avec la gasse et qui donne des charges de démonique clean ceci oui il fait les deux des moniques et des moniques lourdes et vu que bon il a quand même pris énormément de farm dans cette game avec son shadow d'un ouais il a son temps ce qui est là où j'ai qu'on a qu'il a plus pris le rôle du p4 que que boxing dans cette game en termes de priorité de farm du coup il faut qu'il se passe des items pour euh boxy il a dagger il a heatherlands ouais mais il fera octarine dans le grand max ce que je veux dire par là c'est que en mid game quand boxy il y avait pas dagger c'est quand même insania qui farmait sur les sidelines ou attention ou attention ou attention le le shrek il est en train de se faire au lead le shrek il est en train de se faire au lead il a le temps d'activer le kb il a quitte pas sa bout de zone il essaye de se retourner on va récupérer pas de videl on va récupérer notamment aussi insania qui est très important pour euh notamment la défense et peut-être aussi une montée de high ground de euh heu 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 attention par contre la dro la dro faut pas perdre la dro la dro va quand même tomber et on va peut-être perdre un métier en plus oh oui alors on va prendre le kill il a mis à 3000 triple kill de la part du morph qui a complété une silver edge j'ai pas un j'ai pas une j'ai pas d'aïdalus j'ai pas d'aïdalus il a vu que ça marchait bien d'être invisible sur visage il y aura personne qu'aura détecte en face il s'est dit je vais faire la même chose si ça marche pour visage ça marche pour moi et bah ça a l'air de bien marcher le truc c'est il y a personne qu'a détecte en plus côté liquid bah il y en a un dans trois niveaux sur le facet euh sur le boat spirit niveau 28 il aura de la détecte sur le ram land il y a un ex force bike côté zai est-ce qu'on que tu peux tu avec ce qui va arriver avec le stun pour faire ma stun on va arrêter l'eau-lil on va mettre l'eau-lil et on va récupérer attention attention le lechrak il est en die-back potentiel ce lechrak il est en die-back potentiel ce lechrak il est en die-back potentiel ce lechrak il est en die-back mais les dégâts qui ont été fait sur le boat spirit qui lui a die-back il s'est fait exploser attention je vais voir on va mettre die-back après est-ce qu'on peut tuer le centaure alors le centaure c'est une autre paire de manches avec euh avec tes deux héros avec des dégâts physiques et non c'est pas extraordinaire par contre on trouve que la droi arrive là c'est le coup de roi à buy-back un peu tard le boat spirit il a pris 3000 de dégâts magiques mais en l'équivalent de trois secondes ouais il s'est fait démolir il a pris 1600 du outil il prenait des coups de stompide et de double-edge il a mis un tir il a mis un burst à 1000 le centaure le centaure lui a couru dessus et puis double-fetch il a pris 1000 de dégâts le boat spirit il a pas compris ce qu'il s'est passé hein ah la surprise devait être au rendez-vous t'as 3200 points de vie euh oh ah l'écharac ça va pas de burst oh ah l'écharac plus centaure ça t'a burst mauvaise nouvelle pour toi et qui qu'ils ont tenté il y a pas rochane il y a pas rochane hein alors ils en ont besoin parce qu'ils ont le roch va respirer au moment où il va qu'il responne c'est à dire que t'auras une dizaine de secondes sur le centaure où tu pourras tenter de faire le truc si tu le vois à l'instant t évidemment parce que si tu le vois pas à l'instant t chaque seconde passée si ta draw est pas en place par exemple si ta draw est en train de remonter la line du mid elle est pas en train de faire roch et donc ça a l'air con comme ça mais chaque seconde de dps de draw ça va être ultra important pour ce rochane après maintenant qu'ils ont 3 familiers ça va être un peu plus facile pour en mettre un dans le pit pour scout et par contre la pression sur le bâtiment vient d'être il vient d'être peut-être 50% tout simplement puisque 3 familiers ça fait 3 fois plus tout cas ça fait une fois et demi plus de dégâts au bâtiment puisque alors ça spawn et la marseille l'a vu normalement je crois que la marseille l'a pas vu je pense que la marseille l'a mis il a mis un ping dedans il a mis un ping ouais est-ce que c'est pour dire il est pas là ou ok il y a une gemme côté côté des quid sur le une gemme partout une gemme partout normalement il y en a une sur le yo et c'est le boxique ou le visage c'est mec évidemment j'ai cité les joueurs c'était pas le bon je savais que c'était pas la drone insania mais oui insania ça serait du feed attention ou attention à ce qu'on peut récupérer le noir on a mis une reliquette préemptive oh boxy oh boxy tu vas mourir instantanément à ce qu'on peut récupérer ce design on a un bye bye de la part de boxy on a low break qui va arriver sur paparazzi mais paparazzi n'est plus break avec des dégâts qui fait un paradis en courant sur un drone ranger qui vient de die back là dessus 53 minutes de jeu et c'est un die back il peut peut-être signer le glas de cette première game pour team liquid le red band connectera de la part du void spirit on essaye de faire des choses mais les bas de visage se font défoncer par coups de double edge ouais mais mon dieu mais j'ai l'impression que car double edge c'est une bonne chose qui doit être visage là ah c'est c'est que là s'ils ont s'ils s'ils veulent forcer le bye back du visage ils peuvent oh la glyphe la glyphe qui va être forcée de la part de ouais alors ça a l'air con comme ça mais c'est une très très bonne glyphe utilisée pour éviter de faire la même chose attention le coup de starcrafter qui permet de donner le stock on a fissure qui va arriver de la part de boxy boxy qui passe invisible donc il y a un cible pour éviter notamment de se transformer ou est-ce qu'on peut récupérer des secondaires une glyphe qui va être utilisé de la part des joueurs de liquid on essaye de tempo le plus ou seconde possible il en reste encore une petite seconde 20 secondes au total avant d'arriver d'avoir le retour du vide on a écostra de la part de boxy qui fait pas mal de dégâments on a eu un cheese de consommé sur ce vidéo qui va remettre full life le lichrack mais qui va mourir j'ai l'impression que malheureusement une fluid ne le fera pas et que c'est la victoire d'extrême gaming sur cette gamme numéro 1 première victoire dans cette confrontation sino européenne qui partira à l'avantage des chinois oh ça se tape 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 je vais juste changer un truc parce que j'y repense vu qu'il n'y a plus la confrontation je vais plus mettre le score en haut à droite ça ne sert à rien le score vu que vous ne savez pas qui est qui et comme ça ça permettra de recentrer un tout petit peu ne vous inquiétez pas c'est par des professionnels en direct 15 minutes de délai tout à tv c'est ce qui me semble être le cas oui c'est sur la doute à tv et bah l'échrac l'échrac mort il y a une période de creux quand même dans le drap de entre la 30e et la on va dire entre la 25e et la 35e minute bah liquid ils sont revenus tu vois il est ouais il y a eu quelques fights avant les bkb surtout quelques fights où le centaur a fait des engage et ça passait pas du tout ah non mais en vrai les seuls fights où ils ont commencé à regagner les fights au moment où ils ont arrêté d'allin le visage c'est con mais faut arrêter d'allin un héros dont le but est vraiment de de prendre des coups c'est comme quand tu veux all in un un bristol bag de dos ah non non du coup on a 15 minutes d'avance sur la prédiction du game alors peut-être pas 15 peut-être 10 que du coup que du coup en vrai cette game si la draw se fait pas catch et meurt pas plein de fois d'affilé il y a un moment où c'est plus compliqué clairement clairement heureusement qu'il y a un moment où il meurt quasiment 3 fois d'affilé sans vraiment toucher de creep et sans faire grand chose faut vraiment qu'ils fassent très très attention là dessus extrême parce que leur timing entre 25ème et 35ème il est pas il est pas propre il est clairement pas propre il est trop non les gars on est bien dans la game la draw est au fond on s'en fout on peut y aller ça ressemble à ça en tout cas d'un point de vue extérieur évidemment je pense qu'ils ont pas ils ont ils étaient pas aussi dilettantes que que ce que j'ai pu dire évidemment ce sont des joueurs professionnels mais clairement on est on est pas sur on est pas sur quelque chose de pointilleux etc donc ça me juge ça me juge dans le chat oui non mais vous savez moi pour TI premier jour de TI pour ouverture de la progade tv je me suis dit il faut quand même que je m'habille un peu un peu un peu tu vois je me suis pas dit je vais me ramener en pyjama je ne me suis pas ramené en pyjama hein je vous l'annonce tout de suite même s'il est même si à 4 heures du matin j'aurais pu hein j'aurais très bien pu euh queen d'extrême bah voilà c'est déjà une première victoire pour extrême will ¡je suis venue! 6 6 8 9 11 12 12 Merci.